Toujours un plaisir de recevoir Christian Page. Bonjour Christian. Salut Luc. Je m'étais dit que je vais peut-être commencer la chronique en te chantant un petit lavé Maria. Mais finalement, je vais me retenir. Non, non, vas-y. Je sais que c'est triste, mais je vais me retenir. Écoute, tout ça pour t'introduire mon sujet d'aujourd'hui. Est-ce que tu savais, Luc, qu'il y a au Vatican un comité miracle? Oui, écoute, je ne sais pas grand-chose dans le domaine, mais ça je le savais. Oui, donc à chaque fois... Puis ils sont très, excuse-moi Christian, mais il paraît qu'ils sont très, 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 très sérieux. Voilà, et on a souvent tendance, on pourrait se dire, ben oui, c'est un comité miracle au Vatican. On va souvent donner le miracle là où il y aurait d'autres explications. Et non, le comité miracle, il est constitué à la fois de laïcs et de religieux. Et avant d'attribuer la notification de miracle, il y a tout un filtre scientifique qui doit être accepté. Je te fais simplement te donner un exemple. Depuis que les gens, les pèlerins vont à Lourdes, par exemple, on le sait qu'il y a vraiment une foire de gens de moribond, d'handicapés qui vont à Lourdes dans l'espoir d'être guéris. On a enregistré plus de 3000 guérisons miraculeuses. Et pourtant, sur les 3000, seulement une soixantaine d'entre elles, depuis pratiquement un siècle, on parle, une soixantaine d'entre elles seulement ont été reconnues comme miraculeuses par l'Église. Il y a vraiment un filtre excessivement rigoureux avant de reconnaître qu'il y a un miracle. Mais apparemment, ce n'est pas suffisant parce qu'on a appris il y a quelques jours que l'Académie Pontificale Internationale Mariale avait décidé de créer une nouvelle unité. Cette unité, ce nouveau comité miracle, va se pencher exclusivement sur les miracles liés à la Vierge Marie. Parce qu'apparemment, avant de croire les autorités pontificales, la Vierge Marie est en pleine campagne de promotion ces temps-ci. Elle apparaît plus qu'elle n'a jamais apparu. Elle fait toutes sortes d'apparitions dans toutes sortes de domaines. On se rappelle tous avoir vu le visage de la Vierge Marie sur un grill cheese qui s'était vendu, faut-il le rappeler, à 25 000 $ sur eBay. 25 000 $ pour un grill cheese. Excuse-moi quand tu dis qu'on se rappelle tous, mais non, je ne me rappelais pas de ça. Vraiment? Vraiment un grill cheese? Oui, la Vierge Marie est apparue sur un grill cheese qui a été vendu en vente aux enchères sur eBay pour 25 000 $. Mon Dieu, ça n'est pas... Non, depuis ce temps-là, je cuisine. J'essaie de me trouver diviseur là-dessus. Mais bref, effectivement, on a ce comité qui va se pencher sur les apparitions mariales. C'est vrai qu'au cours des 50 dernières années, on a vu dans les grands pays occidentaux un désaveu un peu de la foi chrétienne. Les églises se sont vidées. Mais il ne faut pas oublier que dans d'autres régions du monde, on pense par exemple en Amérique centrale, ou dans certaines régions d'Europe, juste avant moi, Luc parlait un peu de l'Ukraine. Ce sont des pays qui demeurent encore une fois très catholiques. Et de plus en plus, ces dernières années, on a vu une multiplication d'apparitions ou de miracles associés à la Vierge Marie. Et ça va sûrement t'étonner, mais des gens seraient peut-être tentés d'exploiter ça pour faire de l'argent et de l'escroquerie. Et là, voilà que l'église a décidé de créer un comité qui va se pencher sur cette multiplication d'apparitions soi-disant mariales ou mystiques pour essayer de déterminer qu'est-ce qui est vrai et pas vrai. Et donc, de mettre en place des mécanismes, un peu comme le comité miracle, qui se penchait sur les guérisons miraculeuses. Donc, un comité qui sera composé à la fois de laïcs et de religieux pour essayer de déterminer qu'est-ce qui est vrai et pas vrai. Et donc, avant d'avoir l'aval de l'église, il faudra passer à travers tout un tamis. Et on espère que tant et aussi longtemps que ces miracles-là ne seront pas reconnus par l'église, si éventuellement l'un d'entre eux est reconnu. Parce qu'on a souvent l'impression que c'est toujours reconnu. Mais non, rappelle-toi, rappelle-toi encore une fois, mais dans les années 80, il y a eu toute une série d'apparitions qui se sont produites à Medjugorje, qui est dans l'ancienne Yougoslavie. Et les apparitions de Medjugorje, encore aujourd'hui, attirent des milliers de fidèles chaque année. Et pourtant, ces apparitions n'ont jamais été reconnues officiellement par l'église. Pas plus que les apparitions de Garabandal en Espagne, qui se sont produites au début des années 60. Donc, c'est faux de croire que l'église saute à pieds joints là-dedans et rapidement va donner son veto en disant, oui, oui, ce sont des miracles. Ce n'est pas le cas. Et, bon, évidemment, la foi des fidèles, c'est la foi des fidèles. On ne peut pas empêcher les gens d'y croire. Mais on espère que le fait que l'église va mettre une espèce de bémol sur ses apparitions, ça va permettre à des gens, avant de tomber dans l'escroquerie et l'arnaque, d'essayer d'avoir un point de vue. Oui, mais Christian, il faut que je te pose une question quand même. C'est que, malgré le comité des miracles du Vatican, qui semble-t-il être très, très sévère, envoie des personnes sur les lieux, se questionne, etc., questionne les témoins, évalue si ça ne pourrait pas être un phénomène naturel. Il reste quand même que, pour Lourdes, tu as donné des chiffres remarquablement intéressants, là, jusqu'à, quoi, 65 miracles ont été reconnus? Oui, une soixantaine, c'est 62, je pense. Mais c'est beaucoup, ça. Et le cas parfait, bien évidemment, tu comprendras, il faut s'assurer de plein d'éléments, mais tu sais, le cas parfait, ce serait un homme qui arrive devant son médecin, on lui dit qu'il a un cancer en stade 4, inopérable, et l'individu refuse les traitements, préfère s'en remettre à la foi, va à Lourdes, et éventuellement, quelques mois après, il passe de nouveaux examens. Oui, c'est ça. Et on constate que le cancer est rentré en rémission. Donc là, on est certain que ce n'est pas l'effet des médicaments, ce n'est pas une thérapie qui a soigné l'individu. Or, les oncologues, tu comprends que les médecins n'ont pas à dire est-ce que c'est un miracle ou non. Moi, j'ai rencontré des médecins qui travaillaient sur le comité miracle, et ils me disaient, nous, notre rôle, c'est de dire, la science ne l'explique pas. Et on sait que dans le cas des cancers, un cancer sur 60 000 ou 100 000, dépendamment des cancers, va entrer spontanément en rémission. Mais on ne sait pas pourquoi. Donc, le médecin dit, ben voilà, le cas est bien démontré, l'individu souffrait bel et bien d'un cancer, il n'a pas eu de traitement, et pourtant, il est entré en rémission. Maintenant, c'est à l'Église de déterminer s'il y a eu, selon l'avis de l'individu, sa dévotion, s'il peut y avoir eu une intervention divine. Mais il faut tout être prudent. Au Québec, on n'a pas oublié qu'en 1986, les gens de mon âge, on se rappelle tous qu'en 1986, on avait eu une vierge pleureuse de larmes de sang à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, qui s'était révélé du sang de bœuf tiré du congélateur de chez IGA. – Christian, bonne fin de semaine. – Toi aussi. – N'oublie pas de nous revenir vendredi prochain. – Oh non, je serai là, c'est sûr. – Merci beaucoup. Et vous, chers auditeurs, n'oubliez pas de revenir lundi à midi. – Merci. – Merci. – Merci. – Merci. – Merci. – Merci.